Et salut à tous c'est YoungJay, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la nouvelle display, l'extension principale, l'ascension du Duelist. Et qu'est-ce qu'elle est bonne, franchement encore une extension principale, on a d'excellentes cartes à l'intérieur. On va pouvoir récupérer quelques nouveaux archétypes, notamment les Dogmatica, où à l'intérieur on va avoir Maximus, on va avoir également Fleur de Lys, l'Adoubé, mais Ecclesia également, qui va être joué en x3 dans le deck, qui lui est déjà méta en OCG, qui fait d'excellents, d'excellents résultats. Et il est vraiment très très puissant, c'est un board où vous allez placer du full Negate, il va y avoir extrêmement extrêmement beaucoup de Negate dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre à récupérer à l'intérieur ? Et bien on a également un petit peu de support pour l'archétype Ange Déchu. Oh, qu'est-ce que j'aime ce deck, c'est vraiment un archétype, avec des illustrations vraiment magnifiques. On a une très belle fusion, une très très bonne fusion d'ailleurs dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a bien la magie Gouttelette de l'Interdit dedans. Bon voilà, c'est pas une carte dans son titre, oui c'est ça, dans son titre, qui spécifie que c'est un support pour Ange Déchu. Mais bon voilà, c'est clairement pour Ange Déchu, mais on sera également utilisé pour d'autres decks. Donc c'est une excellente carte, et bien évidemment, je ne vous parle pas du talent des Triples Tacites. Enfin Tacites, pour moi c'est tactique, je pense qu'on va tous dire talent des Triples Tactiques. Mais bon, c'est vraiment une excellente carte également récupérée, qui est disponible en secrète et en prismatique à l'intérieur. Exactement comme pour Wyn et le Corbeau DD, qui est également disponible en prisma dans cette extension. J'espère qu'on va pouvoir en récupérer une. Et bien évidemment, avec le repère du dragon, je vous fais gagner 5 boosters de cette extension. Alors pour participer, ça va être extrêmement simple. Vous avez juste à commenter cette vidéo dans la partie commentaire. Voilà, c'est très simple. Et à mettre tout simplement, je participe. Il y aura également un post sur Twitter, vous aurez juste à le retweeter, à le partager. C'est très simple. Donc voilà. Bon, bien évidemment, il faudra également être abonné à la chaîne pour participer au concours. C'est la base maintenant, vous connaissez les règles. Et puis, bah écoutez, je pense qu'on va cesser notre petit bavardage. Et on va passer tranquillement à l'ouverture. Parce que j'ai quelques recherches à l'intérieur. Je me suis déjà ouvert quelques cartes, enfin quelques displays en off. Quelques, bon, il y en a déjà 6 en fait. Voilà, j'ai déjà ouvert 6 displays en off. J'ai déjà récupéré quelques bonnes cartes. Et j'espère que ce sera également la même chose pour cette display. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve sur l'autre caméra avec notre display, l'ascension du dueliste. Qu'on va s'ouvrir. Voilà, donc c'est une extension qui est composée... Eh bien, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, on va sortir un booster. Voilà, donc c'est une extension qui est composée de 50 cartes communes, 26 cartes super rares, 14 ultra rares et 10 cartes secrètes rares. Bien évidemment, ça ne prend pas en compte les prismatiques qui sont disponibles à l'intérieur. Et, bah voilà, 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 clairement. On va s'ouvrir ça. Le temps de disposer tout ça tranquillement. Hop. Oups là, toc, on va mettre ça ici. Et on commence, bien évidemment, avec ce premier booster. Au niveau des ratios, ça va être très simple. On a deux secrètes et quatre ultra dans chaque booster. Enfin, pas dans chaque booster, mais dans chaque display. Après, oui, voilà, il y a quelques displays. Ou si vous avez de la chance, vous avez la possibilité de récupérer, eh bien, six secrètes. Ouais, clairement, je tiens ça de source sûre. C'est déjà arrivé à un endroit où je vais assez régulièrement. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. On commence avec le dauphin Peluchimal. La main du tonnerre, très bonne carte également, sachant qu'on avait déjà la main de feu et la main de glace en premium gold secrète. Ça, si je ne dis pas de bêtises, je me souviens bien. Ça va être assez sympa. Pot en rouge. La baleine cruelle, froureur. On a également un petit peu de support froureur dedans. C'est pas mal. C'est pas plus mal. Et on commence avec, donc, la première super rhinosabre déchaînée. Ok. Bon, je ne pense pas que je la jouerai, clairement, voilà. Mais c'est toujours sympa à récupérer. Jeu du loup, Melfi. Cercle du dragon divin. Carte garde Napotartiste. Corne de l'ifant. Et puis, c'était la dernière pour ce premier booster. On continue avec Momi Melfi. C'est vrai qu'on a également l'archétype Melfi à l'intérieur à récupérer. On avait déjà pu récupérer une ou deux cartes Melfi, si je ne dis pas de bêtises. Maximum deux, je crois que c'était ça. C'était quoi déjà ? La saison 1 des duelistes légendaires, donc LDS1, pour ceux qui veulent chercher ça un petit peu sur Card Market. Et c'est, bah voilà, clairement le nouvel archétype mignon. De cette extension. Phenimelfi. On continue avec les Melfi, bien évidemment. Vespénato, la quête foreuse. Dogmatica Nexus. Bon, elle n'est pas jouée dans le deck Invoke Nexus. Invoke Nexus. Invoke Dogma. Mais je pense qu'elle peut être pas mal. Après, je n'ai pas encore lu ses effets. Si vous voulez lire l'effet de cette carte, n'hésitez pas à faire pause. Je vous laisse un petit peu de temps. Et puis nous, on continue tout de suite. Gaia, le chevalier magique. On a du Gaia à l'intérieur. C'est vrai, j'avais complètement zappé. En même temps, vous me direz, on a Gaia sur l'illustration principale. Enfin, c'est clairement l'illustration principale de la display. Voilà, donc on a Gaia qui est de retour. Et je vous avoue que c'est vachement sympa parce qu'il est vraiment badass. Bon, après, voilà, je ne sais pas si le deck va être jouable. Ça m'étonnerait. Enfin, ce n'est pas une question de est-ce qu'il va être jouable ou non. C'est surtout est-ce qu'il va être intéressant à jouer. Et ça, il faudra que je me penche un petit peu dessus. Et je vous ferai peut-être un retour là-dessus dans une prochaine vidéo. Sentence Dogmatica qui va être jouée en x1 dans le deck. Potentiellement, voilà, ça dépend de vos préférences. Moi, je pense que je la mettrai en x1 si je dois monter le deck. Fusion Spirale, Maison pour Melfi et Arme Noble Inferno Haute-Claire. On a également du support Infernoble Knight à l'intérieur. Et ça va être extrêmement bon également, vu que le deck est également méta en OCG. Donc, je pense que ça va être exactement la même chose ici pour mon TCG. Et c'est vrai que l'archétype est vraiment, vraiment très puissant. Dogmatica, Théo, le point de fer. Diamètre Matmec, Dauphin Peluchimal, Capitaine Roland, Chevalier Noble Inferno, qui va être joué en x1 dans l'extra, si je ne dis pas de bêtises, x1 ou x2 Gromax. Encore une fois, voilà, ça va dépendre de vos préférences. Et ben voilà, voilà. La petite ultra Charles, Chevalier Noble Inferno. Alors, c'est clairement l'ultra qu'il faut récupérer dans cette extension, si vous voulez jouer Infernoble et avant que ça remonte. Parce que là, actuellement, à deux côtés, elle est entre les 10, 15, 20 euros Gromax actuellement, sachant que prix Sneak Peek, c'était quoi, les 30, 40, c'était assez cher. Mais oui, non, c'est vraiment une excellente carte à récupérer. On va se lire un petit peu ses effets. Alors, pour l'invoquer, il faut un syntoniseur plus un monstre, plus un monstre non syntoniseur. Enfin, plus, voilà, vous m'avez compris. Si une carte d'équipement est équipée à un monstre sur le terrain, même durant la Damage Step, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Déjà, ça commence bien. Vous allez comprendre, on va faire vraiment que du plus avec cet archétype. Durant la end phase, vous pouvez équiper une magie d'équipement depuis votre main ou cimetière à cette carte. Puis, vous pouvez équiper un monstre feu guerrier depuis votre deck à cette carte, comme une magie d'équipement qui lui donne 500 d'attaque. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'Empereur Charles qu'une seule fois par tour. Vous comprenez à quel point c'est vraiment fumé comme effet. Voilà, clairement, si vous avez des cartes à récupérer dans cette extension, visait déjà l'Empereur Charles, qui est allant ultra et qui ne tombe pas si souvent que ça, en vérité. Et c'est vraiment une très, très, très bonne carte à prendre. Confrontation Dogmatica. Réparation Froureur. Jeux du loup Melfi. Et des déarches. Ok. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va déjà mettre la petite ultra sous sleeve. Voilà. On va se la mettre un petit peu de côté, histoire de la protéger. Puis bon, je ne sais pas. Peut-être que je me montrerai le deck. Je ne pense pas. Après, Chevalier Nob, c'est vraiment un article qui m'intéresse. Mais ce serait plus pour du fun, en tout cas. Donc, je pense que si je dois me faire un deck Chevalier Nob, ce sera surtout orienté pour le fun. Dauphin Peluchimal. Baleine Cruelle Froureur, encore une fois. Feni Melfi. Astolfo. Chevalier Nob Inferno. Gaia. Le Chevalier Implacable. Donc, la petite super de ce booster. Cercle du Dragon Divin. Décharge Spiral. Dédémal. Saga des Guerriers et les Anciens. Et on est bon pour ce booster. Bon. Je pense que je vais accélérer un petit peu. Voilà. Étant donné que les communes, ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser dans cette extension. Sauf pour les Anges Déchus. Voilà. Donc, bon. Je m'arrêterai sur les Anges Déchus quand ils tomberont. Puisque, bon. Malheureusement, ils sont en commune. Je trouve ça dommage. Ils auraient au moins mérité au moins la rareté super. Au moins la rareté super. Mais bon. Réserve Vengeur Mechabot. Faux du lutin tranchant. Diamètre Matmec. Dogmatica Théo, encore une fois. Dédé Chiens. Bon. D'accord. Ok. La petite super. Carte Gardena Potartiste. Maison pour Melfi. L'Épouvantail Samouraï Supralourd. Et la Fusion Spirale. Anges Déchus. Nergal. Alors là, clairement. C'est vraiment l'une des cartes dont je vous parlais. Qui est pour le support Anges Déchus. Bon. Voilà. Qui mériterait au moins une petite rareté. Voilà. Au moins super. Au moins super. Franchement, ça aurait été sympa. Et c'était vraiment une excellente carte pour la Sneak Peek. Pour ceux qui l'ont eu et qui l'ont joué. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je vais vous lire un petit peu son effet. Si votre monstre elfe attaque un monstre position de défense. Infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Déjà, ça commence bien. Effet rapide. Vous pouvez payer mid-point de vie. Puis cibler une magie piège. Anges Déchus dans votre cimetière. Appliquez l'effet de la cible. Puis mélangez la cible dans le deck. Bien évidemment, on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Et on ne peut l'invoquer qu'une seule fois par tour. Spécialement, en tout cas, pour cette carte. Donc bon. Vous comprenez pourquoi est-ce que cette carte va être jouée en x3, clairement. Elle est beaucoup, beaucoup trop puissant. On va pouvoir constituer un board vraiment très puissant sur le terrain. Et voilà. On va pouvoir placer des OTK assez facilement. Bon. OTK, peut-être pas. En vérité, OTK, peut-être pas. Mais voilà. Le fait que ce soit une 2007. On peut l'invoquer spé. Cibler une magie dans une magie piège dans le cimetière. Utiliser son effet, franchement, c'est que du bonheur. C'est que, que, que du bonheur pour Anges Déchus. Dauphin, Peluchimal, encore une fois. Anges Déchus capricieux. Voilà. Encore une des trois nouvelles cartes. Qui est pour le support Anges Déchus. Je pense que je la jouerai peut-être en x2 gros max dans le deck. Après, peut-être en side à la limite. Mais voilà. Clairement, je ne la jouerai pas en x3 dans le deck. Ça, c'est clair et net. La Pimelfi qu'on a en commune. Qu'on avait en ultra dans LDS1. Stena. Stena, pardon. Stena, la reine Rika. Donc, encore une ultra. Voilà. Rika, archétype qu'on avait découvert. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Qu'on a pu découvrir dans l'extension SESL. Donc, les Secret Slayers. Et je pense qu'il va peut-être falloir que je m'y intéresse. Après, voilà. Bon, ce n'est pas non plus le type d'archétype que j'apprécie de jouer. Juste parce que, voilà, je joue des archetypes qui m'intéressent au niveau des illustrations. Et Rika, voilà. Ce n'est pas trop ma tasse de thé. Après, je sais qu'il y en a qui sont dessus. Et chacun ses préférences, tout simplement. Chacun ses préférences. Confrontation Dogmatica. Arme noble Inferno. Dédé Arche. Et Acteur des Abysses Petite Étoile Brillante. Astolfo Chevalier Noble Inferno. Dogmatica Nexus. Gaia O'Galo. Vespénato. Ouh, Gaia le Chevalier Magique des Dragons. Bon, la petite carte de l'illustration qui est sur la display. C'est une fusion. 2600 d'attaque, 2100 de def. C'est la numéro 37. Vraiment sympa à récupérer. En tout cas, je kiffe cette illustration. Là, clairement, je crache absolument pas dessus. Mais alors, pas du tout. Cloche lien. Cette carte ne sert strictement à rien. Je vous le dis tout de suite. Elle ne sert à rien. C'est une ligne que deux. Bon, oui. Bon, d'accord. Ok. C'est une ligne que deux. Voilà. C'est simple à poser. Par contre, vous ne pouvez pas invoquer par lien. Cette carte aussi, vous avez minimum trois cartes de plus que votre adversaire dans votre extra deck. Faudra qu'on m'explique l'intérêt de cette carte. Clairement, je ne le vois pas. Si vous, vous savez à quoi est-ce qu'elle va pouvoir servir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, clairement, je ne vois aucune utilité à cette carte. Réparation Froureur. Gère Froureur. Et nation Dogmatica. Main du Tonnerre. Dogmatica Théo. Réserve Vengeur Mechabot. Ange Déchue Gaté. La troisième. Pour le support Ange Déchue. Très sympa à récupérer également. Je vous laisse faire pot si vous voulez lire son effet. Et nous, on va continuer tout de suite. Griffe de métal aux yeux. Inter Potartiste. La petite fusion, clairement. Voilà. Ouais. Bon, bah écoute. Écoutez. Que vous dire de plus là-dessus ? Que vous dire de plus là-dessus ? Attaque 3000. Dev de 2000. Ouais, bah écoutez. Moi, je prends. Je ne dis pas non également. Bon, après, voilà. J'ai déjà eu ma dose avec tout ce qui est potartiste. Je ne suis pas trop fan. Mais bon. Décharge Spirale. Robot Endormeur. Sentence Dogmatica. Et confrontation Dogmatica. Lapimelphie. Malédiction du dragon. Pony Melfie. Mogis. Et... Ouh ! Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Si, si, si. Je l'ai déjà récupéré. Mais il m'en fallait une deuxième. Donc, on a Titanic Lad. Le dragon des cendres. Qui est très, très bon. Je vais vous lire son effet. On a besoin d'Albaz, l'Ange déchu. Enfin, pas l'Ange déchu. Mais Albaz le déchu. Qui est également une secrète. Disponible dans cette extension. Plus un monstre avec minimum 2500 d'attaque. Et au niveau du reste. Alors, gagner une attaque. Égale à la somme des niveaux d'origine des montres utilisées pour son invocation fusion. Fois 100. Donc bon. Ce n'est pas dégueulasse. Après ce que cette carte ait été invoquée par fusion. Elle n'est pas affectée par les effets activés des autres monstres invoqués spécialement depuis l'extradec. Le reste de ce tour. Franchement, si on la pose. Et que votre adversaire a, je ne sais pas moi, par exemple. Un Savage Borel, par exemple, sur le terrain. Voilà. Pour les joueurs Adam. Il ne sera pas affecté. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, bon. Il y a mieux. Il y a mieux quand même. Où est-ce qu'on en était ? Durant la N-phase. Si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour. Vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Albaz. Le déchu. Ou un monstre Dogmatica depuis votre deck. Et c'est clairement ce qu'on va viser comme effet. Donc, c'est vraiment très bon. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Forcément, c'est logique. C'est très, très, très logique. Jeu du loup Melfi. Renaissance Spirale. Fureur de Kai Ryushin. Et Cloche-lien, encore une fois. Dogmatica Nexus. Lampes Draton. Momi Melfi. Capitaine Roland. Fethiaminabe. Donc, la petite superbe de ce booster. Ok. Fusion Spirale. Découper. Cache-cache Melfi. Et robot Endormer. Là, on a quoi ? On a déjà récupéré deux Ultras. Une secrète. Bon, il nous reste encore une secrète. Et deux Ultras récupérées. Et si on a de la chance, pourquoi pas une prismatique ? Pourquoi pas une prismatique si on a de la chance ? Hop. Alors, appareil amorceur non autorisé. Ange déchu capricieux. Full mégalith. Main du tonnerre. Gaïa le chevalier magique, encore une fois. Arme noble Inferno Hauteclair. Soulèvement de l'Ange déchu qui sera joué en x1 dans le deck, clairement. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire les faits, bien évidemment. Et petit mot de la fin. Oh ! Quelle belle illustration. Quelle magnifique illustration. Saga des guerriers anciens. Et fureur de Kairi Ushin. Malédiction du dragon. Le dragon maudit. Pony Melfi. L'âme draton. Gaïa au galop. Et troisième Ultra. Ça va, ça va. C'est le Gizmec Okami. Le Redoute. Dragon du Déluge. Plutôt sympa aussi à récupérer. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire son effet. Il est vraiment excellent. Et je connais certaines personnes qui vont potentiellement vouloir le mettre en x3 dans leur deck train. Et je pense que vous comprendrez pourquoi quand vous aurez fait pause et que vous aurez lu son effet. On continue avec la sentence Dogmatica. Renaissance, spirale. Réparation, fureur. Et les découper. Bon, là on a quoi ? Les 3 Ultra, une secrète. J'ai pas encore fait tomber l'Ecclesia jusqu'à maintenant. J'aimerais bien en faire tomber au moins une. Parce qu'il en faut 3 pour le deck, forcément. Donc bon, on va voir ce que ça donne par la suite. Appareil Amorceur. Réserve Vengeur Mecha Bot. Faux du Litain Tranchant. Ange Déchou Capricieux. Blizzard. Alors ça les gars, c'est clairement une excellente carte à récupérer. C'est pas la meilleure super de l'extension. Mais, pour moi c'est peut-être la deuxième. Voilà. C'est clairement la deuxième. La première super que je considère comme vraiment excellente dans cette extension qui est récupérée, c'est une carte de piège. Si on tombe dessus, je vous la montrerai. Enfin, normal. Mais, voilà. Cibler une magie face recto contrôlée par votre adversaire. Ce tour, annulez les effets de la magie et de toutes les magies sur le terrain. Du même nom d'origine. Déjà, c'est vraiment puissant. Enfin, voilà. Donc, voilà. Si la carte ciblée va être envoyée au cimetière de l'adversaire ce tour, elle est ajoutée à sa main à la place. Vous ne pouvez activer qu'un Blizzard par tour. Vous voyez à quel point elle est puissante ? Clairement, il y a des decks qui vont la jouer en x3 parce que c'est une magie rapide. Elle est vraiment excellente. Vraiment, vraiment excellente. C'est une carte à récupérer et je vous conseille de la garder de côté. On sait jamais, ça peut toujours servir. Cercle du Dragon Divin. Fureur de Kairi Ushin. Carte Garde Napot Artiste. Et Cloche Lien. Lampes Dretton. Lapis Melfi. Mains du Tonnerre. Vespénato. Poupi Melfi. Une petite super encore à récupérer pour l'archétype Melfi. Plutôt sympa. Épouvantail Samouraï Supralourd. Arme Noble Inferno. Sentence Dogma. Et Acteur des Abysses. Pony Melfi. Gaïa au galop. Dogmatique Anexus. Apparit Amorceur. C'est la troisième que je récupère. Je vous avoue, j'aurais préféré récupérer une autre secrète. J'aurais clairement préféré récupérer une autre secrète. Mais ça passe. Ça passe. Ça va. Donc Dogma. Fleur de Lys. La Doubée. L'une des cartes du nouvel archétype Dogmatica. Et on va lire un petit peu son effet. Alors, durant la même phase, si un monstre est invoqué spécialement depuis l'extradec et sur le terrain. Effet rapide. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis, si vous ne... Enfin, oui. Si vous contrôlez un autre monstre Dogmatica. Vous pouvez annuler les effets d'un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin du tour. Déjà, voilà. C'est vraiment bon. Je vous lis. Vous allez poser des monstres avec cet archétype-là. Il va y avoir full negate. C'est pour ça que c'est méta. C'est pour ça que c'est méta en OCG. Bon, pas seulement. Mais voilà. Vous pouvez faire pas mal de combos. Et ça fait vraiment très 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 mal. Lorsque votre monstre Dogmatica déclare une attaque. Vous pouvez faire gagner 500 attaques à tous les monstres Dogmatica que vous contrôlez actuellement. Bien sûr, on peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Sinon, ce serait vraiment beaucoup trop fumé. Confrontation Dogmatica. Saga des guerriers. Dédé Mâle. Et Renaissance Spirale. Ok. Trois ultras. Deux secrètes. Il nous reste plus qu'une ultra récupérée. On va voir potentiellement ce qu'on peut avoir. Dogmatica Théo. Le point de fer. Ange déchus capricieux. Poppy Melfi. Full mégalith. Serment des guerriers anciens. Seigneur double dragon. Là, clairement, si vous pouvez en récupérer pas mal, je pense que c'est le bon moment. Parce qu'elle est vraiment très bonne. Deux monstres bêtes guerriers. Un monstre vent guerrier ancien inclus. Tous les monstres guerriers anciens que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque et de défense. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Serment des guerriers anciens qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une carte guerrier ancien depuis votre deck à votre main. Effet rapide. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire et la renvoyer à la main. Elle est vraiment très 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 puissante cette carte. Vraiment. Vous allez la poser. Vous allez faire son effet. Vous allez renvoyer une carte depuis le terrain de votre adversaire dans sa main. Voilà comment se débarrasser d'une carte qui peut être assez problématique sur le bord de votre adversaire. Franchement, c'est toujours bon à prendre. Maison pour Melfi. Robots endormeurs. Jeux du loup. Et des charges spirales. Malédiction du dragon. Lapis Melfi. Astolfo. Pot en rouge. Dogmatica. Adin l'illuminé. Encore une carte pour l'archétype Dogmatica. Mais qu'on ne jouera pas. Qu'on ne jouera pas du tout dans le deck. Après voilà, on peut faire des versions un petit peu plus pures. Mais bon. Dogma prend vraiment tout son intérêt quand c'est couplé avec Invoked. Pour le coup. Et ben voilà. Découpé. Sentence Dogma. Gerfroureur. Et la carte Cardena Potartiste. Il ne nous reste plus beaucoup de Boosters. Ange Déchou gâté. Main du Tonnerre. Moguisse. Pony Melfi. La petite Ultra. C'était la dernière. Qu'il nous fallait récupérer. Donc la dernière Ultra. Carte pour les Shadows. Très très bonne. Qui va être également jouée dans le deck Dogmatica Invoked. Clairement. Et durant la main de phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion. Listé sur celui-ci depuis votre terrain ou cimetière. Mais il ne peut pas attaquer directement. Bon clairement, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on essaye de poser Winda. Clairement. Tac tac tac, on a été où ? Puis vous pouvez envoyer un monstre contrôlé par votre adversaire au cimetière. Du même attribut que le monstre invoqué par fusion. Donc voilà. Vous pouvez utiliser cet effet de schisme marionnette de l'ombre qu'une seule fois par tour. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle va être jouée ? Pourquoi est-ce qu'on va mettre ça dans Invoked. Avec Dogma. Parce qu'on peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses avec ça. Et encore une fois, ça va encore être une pseudo-negate, on va dire. Pour se débarrasser un petit peu du board de votre adversaire. Corne d'Olifant. Acteur des Abysses. Cloche, lien. Et cache-cache, melphie. Bon, là clairement, à partir de ce booster-là, je vais complètement zapper les communes. On va passer directement au quart de rareté, vu qu'on a déjà récupéré notre petit ratio. Ok. Arme noble, inferno joyeuse. Ok, plutôt sympa à récupérer. C'est encore une carte d'équipement. Donc pour Chevalier Noble, ça va être très très bon. On garde ça, on met ça de côté. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans ces boosters qu'il nous reste ? Momi, melphie, d'accord, malédiction, potent, rassemblement de la vengeance. Petite carte piège. Ok, en super. Il nous reste encore quatre boosters, celui-ci inclus. Est-ce qu'on va potentiellement faire tomber une autre carte de rareté ? Ça m'étonnerait beaucoup, à part des supers, clairement. Hop là, voilà. Olivier. Pas Olivier, mais Oliver. Chevalier Noble, inferno. Très sympa au niveau des illustrations, en tout cas là-dessus. Voilà, je le redis. Je le dis assez souvent, mais pour Chevalier Noble, c'est vraiment très très beau. Hop, fini, capitaine, toc, tank, fracas, rhinosabre, déchaîné, ok. Le premier ange déchu, oui, la petite fusion pour le deck ange déchu, qu'il faut récupérer, qui est vraiment très bonne. Pour l'invoquer, on a besoin de trois monstres ténèbres elfes, 4000 d'attaque, 4000 de def, forcément, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres elfes que vous contrôlez avec des effets de carte. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivant de le premier ange déchu par tour, et uniquement une fois le tour. Si cette carte est invoquée par fusion en utilisant ange déchu étoile du matin comme matériel, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ça, ça c'est vraiment fumé comme effet. Durant la même phase, effet rapide, vous pouvez payer 1000 points de vie, et invoquer spécialement un monstre elfes depuis votre main ou cimetière en position de défense. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent plus, je le rappelle, pour jouer ange déchu, on va principalement sacrifier des points de vie pour pouvoir invoquer sp et nos monstres, que ce soit depuis la main, depuis le cimetière. Ça va être très, 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 très bon du coup. Dernier booster. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de celui-ci ? Je déchu Nargalf, Fénix, Gaïa et Dragonirène. Orangement, encore une petite superbe pour l'archétype. Dragonirène. Bon, et bien écoutez, on aura récupéré de bonnes cartes. Franchement, voilà, Flore de Lys, Ladoubet, clairement. Oups là. Qu'on aura récupéré, Flore de Lys, qui est plutôt sympa, qui va être joué en x2 dans le deck. Titanic Lad, le Dragon des Cendres, en x2 également dans l'extra, ou x1 minimum, voilà, mais bon. Empereur Charles, très bonne carte à récupérer pour l'archétype Chevalier Noble Inferno. Schism, Marionnette de l'Ombre, également très bonne carte qu'on va récupérer, soit jouer dans Shadow, soit avec Dogmatica et Invoked. Le petit Gizmec, à récupérer également, qui est vraiment très bon. Et Strena, la Reine Rica. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus, c'est gratuit, donc pourquoi ne pas le faire ? Je vous rappelle également que vous avez 5 boosters, l'ascension du dueliste a remporté, donc je vous ferai un petit post également sur Twitter, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et pour ça, c'est très simple, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, dans la section commentaires, et puis, tout simplement, je participe. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Yang Jie, salut ! Merci. 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 Merci.